Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien, c'est à vous pour la vidéo du mois de juillet. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc on va utiliser le tarot des anges gardiens pour avoir un message principal. Et après je vais interpréter le grand tableau que j'ai déjà posé. Sinon c'est beaucoup trop long mais je ne l'ai pas regardé, on va le faire ensemble. Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc tu prends si le message te parle. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'informations ou carrément de nouveaux messages. Voilà, allez c'est parti, on commence. Alors vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions même si cela vous oblige à dire non. Bon, je pense qu'il va falloir taper un petit peu du point sur la table les scorpions et faire ressortir tes convictions et tes valeurs. Voilà, allez c'est parti par rapport au tableau. On va interpréter, on va regarder un petit peu rapidement parce qu'un tableau normalement c'est long mais on va regarder un petit peu tous les domaines et on va voir ce qu'il ressort. Alors on va commencer le tableau avec la carte du consultant ou de la consultante. Ce qui a de bien, bon tu ne le vois pas toi, ce qui a de bien quand la carte, enfin le consultant est au début du tableau pour moi, c'est que le passé n'est plus. On a réussi à tourner des pages, on a réussi à aller de l'avant et tout l'avenir est devant soi. Voilà, alors le passé est là, à moins de devenir amnésique, malheureusement tu vis avec. Mais pour moi, en ce mois de juillet, ton passé ne va pas t'entraver pour l'avenir. On peut voir par rapport au consultant ou à la consultante du changement qui est en train de se mettre en place que tu vas mettre en place parce qu'on a des engagements au niveau de formation, d'apprentissage qui ressortent dans le jeu aussi. Tu vas peut-être aussi travailler dans l'enseignement ou être formateur ou formatrice mais il y a cette forme d'engagement autour des formations, de l'apprentissage et des connaissances. Certains vont peut-être passer un examen ou un diplôme aussi en ce mois de juillet. En tout cas, on voit par rapport à ça que ça va t'apporter des clés ou que ça va te permettre de stabiliser quelque chose. Quand tu vas apprendre, ça t'apporte des clés, ça te permet de t'ancrer, d'avoir plus de sécurité, de sûreté aussi pour pouvoir engager un nouveau projet. Donc, on voit que cette formation qui ressort dans le jeu, si tu souhaites en faire une ou si tu vas t'engager dans une formation, on voit qu'elle va t'amener de la stabilité et de la sécurité, de la sûreté surtout pour la suite. Voilà. Alors, il y a des papiers qui concernent un déménagement aussi. Peut-être que tu vas entamer des démarches. Alors, je n'ai pas un déménagement franc pour le moment dans le tirage mais pour moi, j'ai quelqu'un qui commence à entamer des démarches soit pour un déménagement, soit pour une mutation qui ressort dans le jeu. Alors, je dois te dire que ces papiers risquent d'être... ou ce projet-là de déménagement ou de mutation risque d'être quand même un petit parcours du combattant. Je ne te le cache pas. Il y a quand même tout ce qui est tension. Il y a quand même la colère, tension, colère, mais on voit au niveau énergétique que ça va te coûter. Tout de même, cette carte-là est quand même dans la maison du soleil donc j'ai envie de dire que ça sera relativement vite atténué mais il y aura quand même quelques épreuves à traverser autour de ça. Et je pense que c'est surtout autour administratif ou autour des papiers que ça risque de te coûter en énergie. D'accord ? Hop là. Je reviens sur la formation. Je ne l'avais pas vu tout à l'heure. La formation, la profession libérale. Certains pourraient, à l'issue de cette formation, se lancer à leur compte. D'ailleurs, l'anneau rejoint aussi la profession libérale et le nouveau départ. Donc, certains pourraient se lancer à leur compte. Quand je regarde le domaine professionnel qui est juste là, on peut voir la croix qui nous parle de dépression, de burn-out. On peut voir la rupture, on peut voir le serpent, la toxicité. Au niveau travail actuel, il y a peut-être énormément de difficultés émotionnelles. En tout cas, on voit pour moi qu'il y a quelque chose qui prend fin dans le domaine professionnel. Il y a une reconversion qui est mise en place. Voilà. Là, c'est vraiment ce qui ressort. Donc, je dirais que le plus gros, on va aller voir tous les domaines un petit peu pour tout le monde, mais le plus gros du mois de juillet pour les scorpions, c'est vraiment ce changement professionnel et cette reconversion qui ressort et qui te ramène ton optimisme, ta confiance en toi, ton épanouissement. Ça se remet en place. Je pense qu'au niveau professionnel, tu n'es plus à ta juste place. En tout cas, je ne vois pas d'évolution. Il y a le cercueil qui ressort qui pourrait m'indiquer que tu as fait le tour de ce que tu devais faire dans le domaine professionnel et que là, si tu veux retrouver l'épanouissement qui n'est plus là, je pense qu'un changement serait très favorable, en tout cas pour toi. Si tu décides de te lancer à ton compte, sache qu'à côté, il y a un grand soleil qui ressort. Il y a le cœur de l'épanouissement aussi. On a le blocage sur tout ce qui est toxicité, sur tout ce qui est stress et anxiété, instabilité émotionnelle. Donc, c'est quand même un chemin relativement très, très favorable pour toi. Donc, si tu as dans l'idée de te reconvertir, de changer, de mettre en place des formations ou de la nouveauté, tu peux y aller. En tout cas, ce mois-ci est très propice au changement et te sera très favorable. Il y a une réussite totale avec ce grand soleil qui ressort juste à côté. Au niveau financier, il y a la clé qui ressort aussi. Donc, la clé pourrait nous parler d'un déblocage au niveau financier. Les finances pourraient aussi, les finances et le professionnel, les deux sont quasiment côte à côte, rejoignent les mêmes cartes. Donc, les finances pourraient être un domaine qui te cause énormément de soucis ou qui crée de l'instabilité émotionnelle. Et on voit la clé qui ressort juste en dessous, qui nous parle de solutions de trouver ou de déblocage concernant le domaine financier. Je pense que ce côté-là ou ce domaine-là pourrait être résolu ce mois-ci. Domaine professionnel et domaine financier, tu as l'étoile qui n'est pas loin, qui pourrait nous indiquer du coup que l'univers pourrait réaliser tes souhaits ou t'aider justement à améliorer cette situation-là dans le pro et dans le financier pour que tu sois délesté de cette énergie et de ses peurs dans ces deux domaines-là. Donc, je pense que si tu as des problèmes ici, finance pro, tu peux être relativement confiant ou confiante. Si tu mets quelque chose de nouveau en route dans ta vie, il y a de ce fait un déblocage dans ces deux domaines. Donc, tu peux y aller et tu peux être serein. Certains, on peut voir aussi niveau professionnel, comme j'ai la dépression, enfin j'ai le burn-out et j'ai la maison. Donc, on peut voir des arrêts aussi pour certains d'entre vous. Donc, certains vont peut-être un petit peu craquer dans ce domaine-là et c'est peut-être grâce à cette période d'arrêt que vous allez prendre conscience que vous n'êtes plus à votre juste place et mettre en place de la nouveauté ou des formations pour pouvoir mettre en place une reconversion. Domaine sentimentale. Il y a le soleil qui trône à côté, il y a le trèfle, il y a les sorties, il y a les événements. Alors, pour les personnes en couple, moi j'ai envie de dire que c'est un mois plutôt lumineux avec la carte du soleil, la carte de l'encre, de la stabilité. On a le nouveau départ aussi qui ressort. Donc, pour certains, après il y a les vacances. Donc, on voit un second souffle au niveau sentimental. Pour les personnes en couple, ça devrait relativement bien se passer. On a le nouveau départ qui pourrait nous parler aussi de nouveaux projets. Vous allez peut-être refaire le monde ce mois-ci. Mais au niveau sentimental, les couples, c'est plutôt pas mal. Il y a le soleil, il y a le trèfle, il y a les vacances. On est plutôt bien. Il y a une belle entente, une belle osmose. Pour les personnes célibataires, il y a des rencontres qui ressortent. C'est les vacances, c'est l'été. On a les sorties, on a les événements. Mais pour le moment, je n'ai rien de bien engagé. Voilà. Au niveau de la stabilité, pour s'engager dans le temps, on voit pas mal de stress et d'anxiété. Alors, je ne sais pas. J'ai un personnage. J'ai un homme. On est en vidéo générale. Je ne sais pas si ça viendra de toi ou si ça viendra de la personne que tu vas rencontrer. Mais c'est vrai que pour le moment, la stabilité sur du long terme ou l'engagement officiel est plutôt un petit peu compromis. On voit beaucoup de peurs qui ressortent et qui pourraient bloquer justement cette évolution. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des belles rencontres dans le domaine sentimental. mais ça ira très doucement. Il va falloir apprendre à apprivoiser la personne ou la personne, il va falloir qu'elle apprenne à t'apprivoiser à toi. On ne se jette pas à court perdu dans une nouvelle relation. S'il y a des rencontres, il y a des peurs à outre passer. Bon, voilà. J'ai envie de te dire, si ça va doucement, ce n'est pas grave. Je ne vois pas de serpent à côté de cette rencontre, à côté du domaine sentimental. Donc, si tu veux, je ne vois pas de triangulaire. Je ne vois pas trop le flirt ou la relation d'un soir. On est sur une relation qui peut se construire dans le temps, mais il va falloir retrouver une certaine sérénité au niveau du domaine sentimental. Donc, prendre le temps de mettre les choses en place. Mais rien d'impossible. Voilà. Ça pourrait être sympa pour les célibataires ce mois-ci. Il pourrait y avoir une belle rencontre. Mais attention, peut-être que ce message ressort pour te dire, voilà, ne mets pas la charrue avant les bœufs, ne presse pas trop l'autre personne. On y va tranquille. Voilà. Ça devrait bien se passer, mais on y va tranquille. Il va falloir être patient quand même. Pour les personnes à la retraite, puisqu'on me dit tout le temps que je ne pense pas aux retraités. Alors, les personnes à la retraite, il y a le nouveau départ. Ah, il y a un nouveau départ. Tu vois, la retraite, nouveau départ, projet, engagement. J'ai l'impression que vous pourriez mettre en place quelque chose ce mois-ci. La profession libérale qui ressort. Alors, certains vont peut-être se lancer dans un domaine. Je regarde si je vois des domaines. Il y a le commerce qui ressort. Il y a le commerce qui ressort. Il y a les formations. Alors, peut-être qu'on va faire appel à vous pour former des personnes dans votre ancien lieu de travail, puisque j'ai la formation qui ressort. Mais il y a un petit projet là. Il y a un engagement dans un projet qui est présent dans le jeu. Solitude et isolement, discussion, communication. Il y a vraiment des choses qui se débloquent pour vous. En tout cas, si vous voulez, pour les personnes à la retraite, le seul message vraiment important que j'ai, c'est que si vous voulez mettre des projets, vous pouvez y aller. C'est complètement favorable. Et pour ceux qui n'ont pas encore d'idées, il se pourrait que vienne à vous une possibilité de retrouver une activité en complément de votre retraite. Mais moi, je vois quelque chose qui bouge et je vois un projet qui se met en place pour certains d'entre vous. Pour les personnes à la retraite, au niveau santé, on fait attention au dos. On fait attention au dos et on voit des maux de ventre aussi. Problèmes au niveau digestion, estomac. Donc, si jamais il y a des maux de ventre, n'hésitez pas à aller consulter. D'accord ? C'est vrai que j'ai le dos et le ventre pour vous. Alors, domaine financier, on l'a vu. La santé, en général, dans le tableau, j'ai la carte de la bonne santé qui ressort à côté. Là, j'ai les fumeurs qui ressortent aussi. J'ai les fumeurs. Je ne sais pas pourquoi je ressens des aftes. Des aftes ou des trucs dans la bouche qui ressortent. Peut-être à cause de la clope ou de la clope électronique. Bon, voilà. De toute façon, on trouvera toujours quelque chose. Mais en soi, il y a la bonne santé qui ressort à côté. Dans tous les cas, il y a de la rétention d'eau. Il y a les analyses qui ressortent. Il y a les jambes lourdes aussi. Il y a le foie, peut-être un petit peu engorgé. Peut-être faire une petite détox. Mais il y a la maladie passagère. Rien de bien grave. Après, je ne suis pas médecin. S'il y a quelque chose, tu vas consulter, bien évidemment. Mais en soi, tout ce qui ressort, ça concerne un petit peu la chaleur. Donc, voilà. Ça, de ce côté-là, je pense que je ne t'apprends rien. Il y a des analyses aussi au niveau des yeux. Donc, peut-être l'ophtalmo. Il ne faudrait peut-être pas traîner au niveau ophtalmologie. Alors, on a vu les finances. On a vu le domaine professionnel. On a vu le domaine sentimental. Le domaine relationnel. Domaine relationnel, j'ai le bonheur. C'est plutôt pas mal. Il y a pas mal de sorties. Il y a la stabilité. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Alors, il y a peut-être des petits... Alors, je ne sais pas si vous avez prévu des vacances entre amis ou quoi. Il y a un petit peu de nervosité autour de ça. Ça devrait relativement bien se passer. Ça devrait bien se passer. Je ne sais pas si tu es en stress autour de ça. Mais ça devrait bien se passer. Voilà ce que j'ai pu voir dans ton tableau. En gros, parce qu'on regarde juste les domaines pour ce mois-ci. Mais voilà, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Donc, en fait, le plus gros du message que je devais amener au Scorpion, je pense, c'est vraiment ce domaine professionnel. C'est ce qui prend le plus gros de... La plus grande place dans ton tableau, c'est ce changement professionnel. Après, on a juste quelques petits messages selon les thèmes. Mais c'est vraiment ce changement, cette reconversion, cette nouveauté à mettre en place. Vraiment mettre fin avec les choses qui ne te promènent plus et mettre en place de la nouveauté. Sache que ce mois de juillet est favorable pour toi si tu veux mettre en place des changements. Voilà. Pour moi, tu ne te plantes pas. Vu les cartes, tu ne te plantes pas. Allez. Je vais te prendre un petit message comme ça pour toi. Alors, pour l'Escorpion. Il y a de la médiumnité, là. Il y a peut-être des formations autour de la spiritualité pour certains. Putain, je ne l'avais pas vu, ça. Il y a vraiment tout ce qui est médiumnité, divination, des cartes. C'est la même chose, mais c'est pour la divination, voyance. Il y a une formation qui ressort. J'ai du public, de la clientèle. Qui est présent aussi. Au niveau énergétique, par contre, toi, tu devrais faire du nettoyage assez régulièrement. Nettoyer énergétiquement, ouais. Mettre en place de la protection. Essayer de voir un petit peu un énergéticien ou quelqu'un autour des énergies. Il y a quand même de l'énergie un peu lourde sur tes épaules, là, qui ressort dans le jeu. Donc, essayer de voir pour un nettoyage énergétique parce que tu as une ouverture spirituelle, je pense. Et tu ramasses des énergies. Tu es une éponge à énergie, autant positive que négative. Donc, si jamais on a un mental un petit peu trop présent ou qu'on ne se sent pas très bien émotionnellement, tu pourrais regarder côté médical, bien évidemment, avec un psychologue ou quoi. Mais regarde aussi côté énergétique. Parce qu'il y a quand même une énergie un petit peu lourde, là. Alors, le petit message. Attention, une personne est jalouse. C'est bizarre, je te sors ça. On a le serpent. Le serpent, on ressort la jalousie, on ressort dans le domaine professionnel, essentiellement. Attention à toi, une personne est jalouse. Donc, c'est pour ça qu'on te dit de dire non, de rester fidèle à tes convictions. De ne pas trop te laisser monter sur la tête ou de te faire avoir par les sentiments. Et coupe les liens toxiques qui t'entourent. Bon, ben voilà. Coupe les liens toxiques qui t'entourent. C'est ces deux cartes-là, voilà, qui sont côte à côte. Et qui ressortent dans le domaine professionnel et le domaine financier, essentiellement professionnel. Donc, je pense qu'il est temps pour toi de prendre les choses en main et de mettre en place le changement pour ton propre épanouisme. Voilà les scorpions ! J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juillet à tous. Je vous fais d'énormes gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut !